Qu'est-ce qu'il se passe, Yonez ? Il y a un regroupement d'arabes, là. Bonjour, il y a un corrigan. Bonjour. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ouais, laisse-moi sortir. Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle est là, elle n'a pas cassé la tourne. C'est l'affaire, c'est la mienne. Vas-y, vas-y, pars, ça ferme la porte, vas-y. Ça va, écoute. Ça va, écoute. Ça va ? Il se rapproché grave, frère, de la caméra. Yonez, qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui ? Ça va, aïe. Elle est malade. C'est pas au milieu, le microbe, là. Aujourd'hui, on va manger des cookies. Ah ouais ? Ouais. Vas-y, moi, t'es beaucoup. Non, mais... On devait pas aller au cinéma ? Je sais pas, Omar, il nous a convoqués, il a dit, on va m'aller décontrer. Moi, je pensais qu'on est là à Dubaï. Ça va ? Ouais, ça va, alhamdouillah. T'as les armes aux yeux ? Ouais, c'est à cause de... Parce que je viens de me lever, je rappelle ça. Ils ont dit, quand tu bailles beaucoup, t'as les armes aux yeux, c'est de la haine. Aïe, aïe, aïe ! Aïe, aïe, aïe ! Voilà, t'as 5 ans. T'as ton survêt de la caca, là. Ah, bien. Il est beau, son survêt. On est arrivé, les gars. On est où, là, encore ? Venez, venez. Il nous a ramenés dans une campagne, t'as peur ! Une fabrication artisanale de cookies. C'est une fabrique de cookies, Crary. Ah ouais, c'est vrai, hein ? Attends, je vais les appeler. On va y aller. Du feu ? Non, désolé. Pas de feu, désolé. Pas de feu. On va les appeler, hein. Fais rouler, attendez. On a du feu pour fumer. Maintenant, on a appelé. De toute façon, l'alcool, hein, c'est pas des cookies. C'est pas une patronne. Est-ce que ça me va bien ? Ça promet. Pas trop ? Ouais. On dirait Jean-Guy, le start-up d'art. Bonjour, c'est la Côte Familia. Oui, c'est pour lui. Ok, je vous laisse pousser la porte de gauche, puis j'arrive. Crary, t'as le bras long, quoi ? C'est la Côte Familia, mais c'est un ouf, lui. Là, s'ouvre pas. Ok, j'arrive. Des fois, elle a bug un petit peu, il arrive. Pas de soucis. Aïe, 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 aïe. Elle a mis la porte de gauche, je trouve ça qu'elle a mis la droite. Il a dit pousser la porte, il a poussé sans calcium. Lui, au développé couché, il fait un kilo. Il fait la barre à vie. Il a fait ça. Ça ouvre pas. Ça ouvre pas. Alors qu'il fait un mec qu'elle m'avait raté. Salut les gars, c'est à vous quoi ? Ça va ? Bien ? Tout le monde ? T'es venu avec tout le monde là. On a ramené toute l'équipe. Ça va ? Ça va la forme, tranquille ? Ouais, tranquille. Allez, c'est parti. C'est parti les gars. C'est coupé là, on est à Poudlard. On est à Poudlard. Exactement. Ils sont bien cachés. La parodie les gars. La fabrique, la fabrique. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Ouais, carrément. Bah écoute, moi c'est Loïc. Fondateur de Big Pookie. Donc une entreprise de pâtissons, on va dire, américaine. Puisqu'on fait pas que ça. Basé sur Torini. Donc là où nous sommes, c'est l'atelier. Là où je fabrique les pièces tous les matins. Donc à savoir que tout est fait le matin. Il n'y a rien qui date de la veille, etc. On s'applique vraiment sur ça. Comme tu vois, tout est bien truc. Ouais, sneakers, tout ça. Comment ça, ça sent bon ? Ouais, bah là j'ai fini à midi. Donc c'est cool. Là, je t'ai ramené des gourmands là. Ils sont pressés de tester. Parce que moi, j'ai déjà testé une fois en secret. J'ai déjà testé moi en secret. J'étais obligé. Je ne pouvais pas vous appeler. Il ne fallait pas que je teste moi. Donc là, Loïc, fais nous montrer un petit peu l'atelier et tout ça. Ouais, exactement. Ce qu'ils veulent commander et tout. Bah, pour ce qu'ils veulent commander. Bon, après, c'est juste ici. C'est le lieu de fabrication. C'est pas là où on stockait tout. D'accord. Mais après, comment ça fonctionne ? Vous avez la possibilité de venir ici. A emporter directement sur Tourény. D'accord. Ou alors, moi, je fais aussi des livraisons. Directement toute la journée. Ah, tu viens chez les gens et tout ? Exactement. Bah, comme j'ai fait avec toi quand t'es venu incognito. D'accord. Toutes les étiquettes. Tu vois, le numéro des lots et tout ça. C'est très important. Parce que je dis ça. Parce que je ne sais pas si vous avez entendu parler. De ce qui s'est passé avec tous les Kinder, etc. Et bien, le fait de tout stocker. Ça permet de savoir si ton numéro de lots est concerné, etc. Mais bon, c'est un petit peu à l'arrache, tu vois. Mais genre, t'as le point d'eau qui est juste là. Ouais, le point d'eau. Mais bon. Tant que ça fonctionne, ça fonctionne, on va dire. Ouais, c'est exactement. Qu'est-ce que tu peux nous proposer, Loïc ? Là, il y a quatre gros mans, même cinq. Ouais. Bah écoute, j'ai pensé à un petit truc. Ce que je me suis dit, c'est comme là, vous êtes quatre. Vous allez faire chacun un cookie. Avec tous les ingrédients qui sont là. Donc spéculoos, oreo, etc. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je propose, on laisse Omar commencer. Quoi ? On laisse Omar commencer ? C'est le plus jeune. Déjà, première chose dans ta tête. Tu penses à quoi ? Genre un cookie, tu pars sur quoi ? Il y a déjà Nutella. Jack ? Ok. Il y a tellement de choses, il ne sait même pas quoi. Il est comme ça. M&M ? Nutella M&M's, j'avoue, c'est pas mal. Nutella M&M's. Vas-y carré, on commence comme ça. C'est pas mal. Il y a la pâte magique de Loïc, il ne peut pas nous donner la recette. Les gars, c'est secret. Ouais, exactement. Et la pâte, tu l'as déjà faite, c'est ça ? Exactement, j'ai déjà tout fait. Par contre, les gars, première chose, on a deux jours avec ça. Tu la vaches de mal. Les ablutions, c'est vrai. C'est tout simple. Merci, ça sort l'eau. Ouais. Moi, tu mets des physiques. Moi, je vais en faire un pour M&M. Tiens-moi ça. La pâte allée là, les gars. Oh la la la. Il nous a déjà fait la pâte. Moi, il va être l'arbitre. Oh la la la. Les cheats bonnes. Po, po, po. Un petit conseil que je peux te donner, tu vois, c'est un cookie qui est bon, c'est pas forcément là où tu additionnes les bons trucs. Tu vois ce que je veux dire ? C'est quand une personne, c'est pas parce qu'elle accumule les marques qu'elle est bien habillée. Genre la punchline. Non mais c'est vrai, tu vois, c'est pas parce que tu mets du Nutella, du truc, du truc, que ça va être bon. Moi, je dis, un cookie qui est bon, ou même un plan général, c'est quelque chose que tu peux manger tous les jours et que t'es pas saoulé par ça. C'est vrai, c'est vrai. Oh franchement, t'as pas mal. Vas-y Omar, je te laisse commencer. Là, t'es bien. T'as pas tout ce que tu avais, je t'en ai. Je vais tout faire. Si t'as besoin de conseil, il va t'aider, t'inquiète. Tu prends une boule. Prends la boule que tu veux. Elles sont toutes entre 95 et 100 grammes. Elles sont collées les deux. Elles sont collées pour retirer. Elles sont collées ou elles ? Généralement, là, j'ai la première boule. C'est ça. Ce qu'on fait, je pense qu'il faut l'aplatir. Pour ? Il faut l'étaler quelque chose comme ça. Pour pas faire. Parce qu'il y a la forme du cookie. La forme du cookie, pas forcément. Moi, je pense que c'est dans le four que ça se plaît. Exactement. Mais non, il ne faut pas forcément... Omar, c'est pas l'étaler en fait. C'est d'abord, il faut que tu te dises qu'est-ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux un fourrage à l'intérieur ? Un fourrage à l'intérieur ? Donc là, je te laisse prendre la pâte. Tu vas mettre ton pouce comme ça à l'intérieur et tu vas tourner. Tu fais juste de sorte que tu fasses un pouce. Comme ça ? Ouais, exactement. Ensuite, tu pousses vers l'extérieur. Voilà, exactement. Mais un peu plus. Un peu plus profond ? Un peu plus vers l'extérieur. Tu fais ça bien ? Ouais, c'est top. Voilà, exactement. Ensuite, je pense qu'il faut prendre du Nutella et le mettre dedans. Tu veux du Nutella ? Ok. Il est juste là. Est-ce que j'ai une question ? Est-ce qu'il y a caramel de beurre salé ou pas ? Ouais. Caramel de beurre salé, en plus, c'est une petite professionnelle qui fait ça, qui habite à Logni. Donc, c'est elle qui fait ça, c'est fait maison à 100%. C'est fait maison, les gars. Moi, de toute façon, quand on vient, c'est tout le temps du fait maison. On ne propose pas des trucs bizarre. Mais là, franchement, au caramel de beurre salé, j'hésite maintenant. Elle a une nuancelle. Est-ce que le caramel de beurre salé, c'est les Agendas ? Ouais, c'est exactement. Là, il prend le Nutella. Fais ça. Ici, on dirait qu'il goûte pour nous. Moi ? Tu goûtes sans goûter. Décale-moi le pot, après, on marque comme ça, je vois bien. Et là, comme tu as les mains propres, tu peux mettre directement avec les doigts. Ça va faire que le coquille va être fourré. C'est ça, exactement. En plus, tu as une belle dose. C'est parfait. C'est bien, c'est bien. C'est généreux. Il est fort, il est fort. Voilà, puis là, tu recours. Il est grave généreux avec lui, mais... À la cuisson, comme tu vas chauffer à 190, le Nutella, il va fondre. Et il va partir par la moindre petite fendre. Donc, le fait de tout fermer, ben voilà. Il est bon, mon marron. Franchement, bien. C'est bon, super. J'aurais pas misé sur lui, mais... Et là, du coup, après, est-ce que tu veux un topping en particulier ? Comment ? Tu veux un topping ? Tu sais, pour mettre sur le dessus ou juste du Nutella ? Ah, je dis M&M's. M&M's ? Ok. Avec spirit. Là, les M&M's, il va falloir les... Disposer un peu partout. Les planter. C'est comme tu veux. Là, c'est comme tu veux. Là, c'est toi le boss. Comment je peux ? Là, je peux les mettre comme ça. Ouais, voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Je les planque, je les rentre à l'intérieur ? Ouais, c'est mieux. Parce que sinon, à la cuisson, ça risque de tomber. Voilà. Donc là, les amis, pendant que les cookies se font, je vous mets tout en description et tout en bas si vous voulez commander. Vous allez voir à la fin, ça va être incroyable. Vous verrez tout ce qu'il faut. Instagram, ils sont très, très actifs sur Insta. Et c'est à Toriné dans le 77. Non, Yacine, t'as la responsabilité de faire celui de Myriam parce qu'elle voulait venir. Elle voulait venir, Myriam. On l'a dit, elle peut pas. Donc, tu leur amèneras un cookie. Crème au Rio. Tu suis moi-même. Qu'est-ce que tu veux dire ça ? Ouais, les gars. Désolé. Dis-leur, c'est nos petits secrets, Loïc. On peut pas tout leur dire. Exactement. On peut pas tout leur dire. Comment vous avez fait ça ? Ah, je peux pas le dire. On peut pas le dire. C'est un secret. Y'a que lui et moi, on sait. On peut pas vous dire. Et vous me dites pas. On peut pas. On peut pas. Je dis juste un indice, il y a des oreo. Fais en faire un deuxième. Je dis juste, il y a des oreo. Fais en faire un deuxième, puis des oreo. Dans ma tête, elle me dit, Omar, fais un cookie. Tu mets tout dedans. Non, mais ça va pas être bon si tu mets tout dedans. Faut que ça se marie bien ensemble. Oh la la. Oh la pâte, elle est con, quoi. Notre alacame, tu fais y'a des oreo. C'est comme une pâte à tartiner, on dirait. On va la mettre directement à l'intérieur. Formation de la boule. Et en plus, on va lui mettre un petit Snickers, les gars. Franchement, excusez-moi, les gars. Mais le mien, je pense qu'il va être le plus réussi. Ah ouais. Excusez-moi, les gars. Tu le mets à la fin ou je peux le mettre maintenant ? Non, tu peux le mettre maintenant. Parce que comme y'a du nougat, le nougat, ça tient plutôt bien la cuisson, donc ça devrait pas bouger. Tu l'enfonces bien. Comme ça, ça passe bien ? Ouais, impeccable. Ça cuit, les gars, ça cuit. Ouvre un peu le four, ouvre un peu le four. Non, on peut pas, on va pas toucher. Waouh. C'est incroyable. Dans quelques minutes. Avec des revers comme ça, ferme-toi. Donc là, finalement, ça donne ça. On va juste laisser un petit peu refroidir. Et en attendant... Petite binouze. Super bon. Petite boisse. Super bon. Ah ouais, tiens. Tu veux un truc à boire ? Non, moi merci, je veux bien. Ok, c'est parti pour la dégustation. On commence par qui ? En vrai, moi je dis, le premier commence à déguster Omar. On va voir c'est le premier café. Donc attends Omar, on va bien regarder ton cookie comment il est. Tac. On va te laisser taper ton premier croc Omar. Et voir ce que ça donne. Parce que ça va être chaud. Prépare-toi à ne pas... Il est pas chaud ? Est-ce que s'il t'appelait, on peut voir comment c'est à l'intérieur ? Alors ? C'est une master celle-là. Une note de 1 à 10 s'il t'appelait. Une note de 1 à 10. Une note de 1 à 10. Pourquoi il a fait demi ? Pourquoi pas parfait ? Pourquoi il a fait demi ? C'est un peu faux. Ah oui, il est normal. C'est vrai que c'est pas grave. Vas-y, 3 à 9. Allez, si vous insistez. Mais sinon, c'est 10. Là, celui de Ramdan, il est beau visuellement. Est-ce qu'on peut voir à l'intérieur Ramdan ? Ouais, mais 10 chaud ou pas chaud, c'est... C'est incroyable. C'est optionnel. Les gars, le petit truc que vous avez commandé par chez vous, prenez un petit verre de lait. Oh la la. Attends, Sofiane. Pour moi, c'est Sofiane le meilleur, vraiment. Oh la la. On peut voir ? C'est incroyable les gars. Oh la la. Celui-là, on va le laisser pour Myriam. Myriam voulait venir. Myriam voulait venir. Oui. Il n'y avait pas de place. Incroyable. Alors les gars, c'est pas un truc de déo. Un verre de chocolat. Mais voyons-moi ça, Yulies. C'est un truc de malade. Mais voyons-moi ça, Yulies. C'est un truc de malade. C'est vrai mon gars. Merci. Merci à toi. C'était vraiment... Franchement les gars, vous avez tout en description. Testez au moins une fois. On ne va même pas louper ça. Et Loïc, quand les gens vont commander, tu conseilles de prendre lequel ? Vraiment. Dans la valeur sûre. Franchement, la valeur sûre, pour moi, c'est le praliné. Le praliné ? Ouais, le praliné, parce qu'il a un petit truc en plus. C'est qu'on a rajouté de la feuilletine à l'intérieur. Donc c'est très croustillant. Tu sens la noisette, tu le sens au chocolat. C'est impec. Ok, ok. Prenez le praliné, il a l'air d'être incroyable. Il ne parle plus. Il ne parle plus. Mais nous, on va se retrouver à la maison. On va ramener le petit cookie à Myriam. Et puis, à tout de suite les gars. Ok Myriam, je vais t'ai préparer un cookie. Ok. Et on va voir, tu vas me dire ce que tu en penses. Franchement les gars, je pense que... Je suis confiant, je suis confiant. Ouvre le déco. C'est à quoi déjà ? Tu vas goûter, tu vas devenir c'est quoi. Ouvre-le, tu vas voir à l'intérieur le fourrage. Là, le cookie est un peu refroidi, vu qu'on l'a ramené à la maison. Et quand vous les recevez chez vous, vous pouvez les mettre au four. Ouais, tu peux les remettre au four pour qu'ils réchauffent. Ah là, tu as eu la meilleure chose. Une crème Oreo dedans. Ah ouais, c'est vrai, une crème Oreo. Du coup, tu en penses quoi ? C'est trop bon ça, sneakers. Comment tu sais ? Sneakers Oreo. Est-ce que la crème Oreo, elle est bonne à l'intérieur ? Elle est trop bonne. Vraiment ? Tu valides ? Franchement, dans la vidéo, tout le monde a validé. Donc vous aussi, n'hésitez pas si vous voulez commander. Il y a tout qui est en description. D'ailleurs, Loïc, celui qui a créé le concept, il vous conseille de prendre celui au pralinéas. Ce qui me paraît, c'est une tuerie. Et franchement, merci encore à Loïc de nous avoir reçus. Miram et Kif, ils ont tous kiffé. Nous, on va vous laisser là. N'hésitez pas à mettre un maximum de like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !